et bien bonjour à tous je me présente donatien donc l'année dernière où il ya deux ans j'avais acheté une guitare wild custom la tv c'est une guitare que j'avais acheté à easy cash et quand je l'ai acheté je me demandais ce que c'était comme guitare parce que wild je ne connaissais pas bon l'aspect de la guitare était sympa quoi elle était un peu comme vieilli un peu martelé de partout avec des avec un dessin écrit volcom dessus et le bobinage des fils était assez bizarre parce que je n'avais pas l'habitude de voir ce bobinage donc je me suis renseigné auprès de wild custom il m'a dû bécouter c'est une guitare qu'on fait on a fait et puis on l'a offert un gagnant bon apparemment le gagnant enfin est tout neuf il n'a pas voulu donc il a mis en vente et moi je l'ai acheté pour la moitié prix le moitié prix de ce qu'elle valait quoi donc j'ai reçu le j'ai reçu le le certificat de fabrication exemplaire unique voilà et tout ce que je voulais vous dire que c'était une bonne guitare savoir peu près dans les mille euros un peu plus de mille euros un tout c'est une petite guitare saison spnh custom avec des vieilles bobines de fils qu'ils ont trouvées apparemment ça représente bien c'est une guitare qui est la reproduction vintage avec une plaque un deux trois quatre cinq six trous un deux trois quatre cinq trous voilà donc on la voit pas très bien mais bon parce que je suis mal éclairé ici c'est vrai que voilà donc je vais vous faire essayer divers micros donc le micro le micro le plus près la micro aigu sûrement voilà c'est ça donc il ya un beau grain aigu on peut se taper des petits funk un micro médium ceci dit je suis avec un l'année 50 watts et un jcm 900 4 x 12 sélection derrière et vraiment je suis très bas je pense que le son ça rentrera pas dans dans l'e-pad ça en son ça fait je suis Sous-titrage ST' 501 Le son manche Le son manche Ça a l'air d'être sympa En petit blues C'est bien Mélodique 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 Mais ce qu'il y a de mieux c'est quand on appuie sur la pédale et que ça envoie du pâté Mélodique 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 C'est parti ! 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 En fait c'est une bonne guitare, on peut pousser les watts, mais bon, par contre ce que je peux faire, c'est jouer et rajouter une petite reverb sympa, et ça envoie un petit peu plus de pâté. Par exemple, quand j'avais joué quelque chose de mélodieux. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et sinon... Et sinon... Bon, en fait, si vous croisez une weld de guitare sur votre chemin, n'hésitez pas à jeter là, c'est du pur bonheur. Je vais vous faire voir quand même quelque chose. C'est parti ! 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 Voilà la différence ! Voilà la différence ! Ça n'a rien à voir ! Il ne faut pas confondre ce qui est confondable avec le petit bouton switch S9. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! Ça n'a rien à voir ! Ça n'a rien 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 à voir ! Facilité ! Facilité, facilité ! Sinon... Avec de la reverb, elle est sympa ! Elle est sympa parce qu'on peut jouer des trucs sympas ! Par contre, beaucoup plus grave ! Il y a moins d'aigus ! La Wide est plus métallique ! Donc pour faire les mélodies à la Metallica, je pense que c'est mieux ! Parce que là... Beaucoup de basses ! Même en micro aigu ! Si j'enlève le switch... Voilà ! Donc, pour en revenir... La Wild est sympa ! Si vous pouvez vous en procurer une... Achetez-en une ! C'était... Dodo ! Dodo ! Dodo ! Dodo ! Dodo ! Dodo ! Dodo !